Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti, clique dessus et on y va pour le podcast. Le problème majeur de la publicité en ligne, c'est qu'on ne sait pas par où commencer, quel support. Il y a tellement de supports en fait. Est-ce que je commence la pub par Facebook ? Alors on prend une formation sur Facebook. Est-ce que je commence la pub sur Google AdWords ? Alors on essaie de se former à Google AdWords, donc c'est toujours pertinent. Puis les formations sont toujours généralement axées sur du début à la construction, à comment est-ce qu'on fait, tout ça, machin. Et jusqu'au résultat, jusqu'aux conversions de ventes, etc. En tout cas, mes formations sont axées plutôt comme ça. Donc on ne sait pas vraiment comment choisir, mais par contre on sait qu'on va avoir besoin de ces choses-là. Le problème qu'on a, c'est que dès lors qu'on suit une formation ou quelque chose comme ça, on se dit ok, la pub en ligne ça a l'air facile, il suffit de mettre de l'argent, placer un peu des textes, des images, et voilà. Et malheureusement, on oublie quelque chose, c'est que oui, ça marche un peu comme ça. Bon évidemment, il faut savoir un peu rédiger des annonces ou mettre des bonnes images. Tu vois, tu ne vas pas mettre une image d'écureuil, et quand bien même, si, mais tu ne vas pas mettre une image d'écureuil si tu vends, je ne sais pas, un téléphone. Mais quand bien même tu peux trouver un lien entre l'image et le téléphone. Tu vas rentrer un écureuil, un téléphone, tu vas pouvoir faire un lien. Mais ce que je veux appuyer surtout, c'est que peu importe ce que tu fais comme type de publicité, à la fin, tu as un problème de créativité. Tu as un problème de limite, tu te sens vraiment limité en fait. Et que quand même, tu ne saches pas par où commencer, quel support, tu peux à un moment donné te lancer sur un support. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de focus sur un seul support. Prenons l'exemple de Facebook, qui est le plus accessible pour moi, et qui est le plus accessible pour tout le monde en fait, de mon point de vue. Et donc Facebook, tu y vas, tu installes tes pixels, c'est peut-être la partie la plus délicate. Puis du coup, derrière, tu fais tes annonces, tes images, et puis j'ai envie de te dire, tu choisis ton audience, tu appuies sur un bouton et c'est magique. Donc c'est magique jusqu'à. C'est magique jusqu'à, puisque derrière ça, les 90% des gens s'arrêtent à ça en fait. Ok, j'ai fait une publicité, ça a fait des résultats, ça a l'air sympa, ouais, ça fait un peu d'argent. Peut-être des fois, ça n'en fait pas du tout. Donc si ça n'en fait pas, ça peut être dû à beaucoup de sujets. C'est sûr que si demain, tu as envie de te lancer en disant, tiens, j'ai un produit, je fais une page de vente, parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire une page de vente. Non, pardon, on t'a dit, il faut d'abord faire une page de capture, ensuite une page de vente, une page de commande, et merci. Du coup, tu te retrouves à créer un petit funnel, un petit tunnel de vente. Et puis tu fais une pub et tu dis, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Dans ta pub, tu vas aborder un peu les notions de la publicité, en disant, tiens, tu vas découvrir ça, tu vas avoir ça, etc. Mais tu vas te rendre compte que les résultats vont être forcément décevants. Pour plusieurs raisons, notamment parce qu'un tunnel, ce n'est pas ça. Un tunnel, ça va bien au-delà, il faut mettre des upsells, des downsells, des crosssells, des trucs, voilà, pour ne pas rentrer dans le détail. Mais surtout, il faut savoir se renouveler et il faut savoir avoir une vraie stratégie publicitaire. Il faut savoir, en fait, que la plupart des gens, quand ils font de la publicité, et c'est peut-être ton cas, ont tendance à croire un peu naïvement, peut-être par manque de connaissances, d'expérience ou de formation sur le sujet, peut-être ont tendance à croire qu'il suffit de faire une pub pour vendre. Et fondamentalement, c'est vrai. Aujourd'hui, pense à l'exemple de Facebook. Si Facebook a été capable de lancer une pub et de trouver des clients, ça veut forcément dire qu'ils ont réussi à analyser quelque chose. Et quand on analyse quelque chose, qu'ils ont, eux, réussi à analyser, tu te rends compte qu'en fait, on tombe sur des choses assez simples. C'est-à-dire que les gens sont sensibles à certaines choses et sont moins sensibles à d'autres choses. Et le problème, c'est qu'on s'arrête là. C'est-à-dire, dès lors qu'on voit que ça marche ou que ça ne marche pas, on change la pub ou si ça marche, on appuie. Et en fait, dans les deux cas, ça ne marche pas forcément. Appuyer une pub et mettre plus de budget, ça ne marche pas forcément. Et ça, c'est valable pour Goal AdWords, c'est valable pour Instagram, c'est valable pour TikTok, c'est valable même, par exemple, sur les pubs télé. Par exemple, quand tu fais de la publicité sur une pub télé, tu vas faire en masse, tu vas spammer un maximum de chaînes de ta pub, on va dire, mais derrière, tu vas la changer, tu vas devoir la renouveler. Tu ne peux pas faire tourner une pub. Il n'y a pas encore une pub, je ne sais pas, d'Andros qui continue à tourner aujourd'hui. Donc, tu es toujours obligé de te renouveler. Et donc, c'est le problème que je te disais, c'est la créativité. On a vite tendance à avoir un problème de créativité. Et quand bien même tu es de la créativité, le problème derrière, il est stratégique. Donc en fait, quand tu fais de la pub en ligne, ton problème principal, c'est comment tu vends ton produit, comment tu le marketes, comment est-ce que tu vends le fait de marketer ce produit ? Je m'explique, c'est comment tu vas attirer des gens pour arriver sur cette page. Donc ça, c'est le principe de la pub. Et le fait d'attirer ces gens, tu vas devoir forcément avoir une structure. Tu ne fais pas de faire une pub comme ça. Ça doit correspondre à certaines normes, surtout avec les compliance aujourd'hui, tu sais, chez Facebook, etc. Il faut faire gaffe à ne pas te faire fermer ton compte. Il faut faire gaffe à mettre les bons mots qui correspondent aux bonnes images. Tu ne peux pas mettre vraiment ce que tu veux. Il y a plein de contraintes, etc. Mais du coup, tout simplement, c'est compliqué pour toi parce que tu n'as pas de stratégie. Et cette stratégie, ce mot stratégie, il fait peur, tu vois. Il fait peur parce que je vais te donner cet exemple pour répondre à ce que ça veut dire le mot stratégie publicitaire. Je vais t'en parler. Je vais te prendre cet exemple du dropshipping, par exemple. Je trouve que c'est vraiment le parfait exemple. Le dropshipping, c'est tu vends un produit. Tu vends un produit, tu fais une pub. Et puis les gens disent, ouais, mais ce produit ne marche pas, donc je change. Et là, les gens s'arrêtent là, jusqu'à trouver le produit qui fonctionne. Et en fait, tu as deux écoles. Soit tu te dis, c'est peut-être ma pub qui n'est pas bonne et donc je vais trouver la pub qui fonctionne pour vendre ce produit. Et donc tous les produits sont vendables, clairement, sinon ils n'existeraient pas. Ou alors, on se dit, cette pub ne correspond pas à ce produit et donc on va changer de produit. Donc en vérité, si tu suis cette logique, ils voient ça comme un H. Tu vois, tu as les deux barres du H et le trait du milieu. Tu commences peut-être en haut du H. Tiens, je vais tester un produit. Et en bas du H avec cette pub. Et en fait, tu vas essayer de tester un certain nombre de pubs en fonction d'un certain nombre de produits jusqu'à ce qu'un type de pub corresponde à un produit. Et ça, ça fonctionne entre guillemets bien. Le problème, c'est qu'il faut forcément avoir beaucoup de produits. Et toi, tu ne fais peut-être pas de dropshipping. Moi, par exemple, je n'en fais pas. Donc il faut trouver des systèmes, il faut trouver des capacités, il faut trouver des façons de faire de la pub qui, un, permettent de marcher tout le temps, tu puisses te reposer, que tu n'aies qu'à changer ta pub peut-être tous les six mois, tu vois, des choses comme ça. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais. ou avoir des systèmes qui te permettent, aussi simplement que ça, d'avoir, en fait, une sorte de scalabilité, donc dupliquer, en fait, ton business sur plusieurs supports. Par exemple, ce qui marche sur Facebook, ça marche sur Google AdWords. Ce qui marche sur Google AdWords, ça marche sur TikTok. Ce qui marche sur TikTok, marche sur Facebook. Et tu vois, finalement, tu as le triptyque. Et donc, pour réussir à faire ça, il faut forcément une structure, il faut une vraie stratégie. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir comment générer de l'argent avec de la publicité en ligne. Ça, c'est quand même la base. Mais quand même, tu fasses de l'argent et que tu fasses de la pub, il faut savoir, même ces pubs et cet argent les transformer en cash. C'est-à-dire réussir à tout simplement... Comment t'expliquer ? Réussir tout simplement à transformer tes bénéfices et les faire travailler. Parce qu'on ne te pose... Tu vois, beaucoup d'agents parlent de bourse ou de l'immobilier pour gagner de l'argent. Mais tu penses que quand même, tu n'as pas plus rentable que mettre 1 euro sur une pub et gagner 4 euros. C'est 400 % de rentabilité quand même. Enfin, 300 %, pardon. Partir de 1 et mettre 400, c'est 300 % de rentabilité. Donc, en fait, les gens oublient que la meilleure rentabilité aujourd'hui, de tous les secteurs qui existent, de tout ce qui peut exister au monde, c'est la publicité. La publicité parce qu'on va toucher un maximum de personnes. Je vais te donner encore une fois cet exemple sur l'immobilier. Tu vas mettre peut-être 100 000 euros sur un bien. On prend des chiffres simples. Tu vas faire 10 % de rentabilité. Tu vas gagner 10 000 euros. Sauf que si tu mets 100 000 en pub et que tu fais 400 000, tu as juste gagné 300 000 au lieu de 10 000. Donc ça, c'est la théorie. Et tu sais que cette théorie, elle est vraie. Mais dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Et qu'est-ce qui diverge entre ceux qui essaient la publicité et ceux qui y arrivent ? C'est la stratégie. C'est quelque chose qui est hyper important. Et ce n'est pas ce que tu penses à la stratégie publicitaire. Ce n'est pas, oui, mais c'est prendre des audiences, c'est faire une pub. C'est bien au-delà de ça. Et la stratégie publicitaire, elle comprend déjà ton offre. Il y a cinq éléments dans une vraie bonne stratégie publicitaire. Elle comprend ton offre. Elle comprend plein d'autres éléments. Je ne vais pas en parler là. Mais derrière, une fois que tu as ces éléments, il faut savoir les organiser. Il faut savoir les travailler. Il faut savoir réussir à mettre en avant les angles qui correspondent à des types d'audience. Il faut savoir, par exemple, je ne sais pas, si tu t'adresses à quelqu'un qui veut voyager, tu ne vas pas avoir les mêmes mots qu'aux personnes qui veulent, par exemple, avoir un hôtel. Tu sais, juste visiter un hôtel ou visiter un musée ou un truc comme ça. Tu ne peux pas avoir les mêmes mots, le même dialecte, etc. Et donc, je te dis ça parce que tu as des méthodes qui fonctionnent très bien aujourd'hui pour réussir à faire en sorte que tes campagnes publicitaires te génèrent vraiment de l'or entre les mains. Moi, aujourd'hui, n'importe quelle campagne que je génère et je l'ai montré dans plusieurs de mes formations, que ce soit sur AdWords, que ce soit sur Facebook ou peu importe les types de réseaux, en email notamment, etc. Toutes les formations que j'ai montrées et que j'ai faites aujourd'hui, je t'ai montré que sur la publicité, forcément, ça faisait de l'argent. On faisait au minimum, grand minimum, x2, x3. Donc, encore une fois, c'est-à-dire que demain, si tu mets 100 000 balles, tu peux faire 300 000. Et là, les gens sont un peu bloqués. Ils se disent, voilà, sauf qu'après, tu as des limites. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu vas mettre 1 million que tu vas faire 3 millions. C'est vrai quelque part, mais si tu l'as bien travaillé et que tu as bien préparé ta stratégie. Et ce n'est pas juste je mets de l'argent et c'est magique. Il faut une stratégie derrière. Cette stratégie, je te l'explique dans la formation de la semaine qui s'appelle Comment transformer ses pubs en machine, en cash en 7 jours. Je te donne toute la stratégie que moi, j'utilise sur mes publicités. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je lance mes produits ou les produits d'un client, ça marche forcément. Pourquoi moi, les agences se mangent les dents sur mes produits. J'ai essayé à plusieurs agences. Ils n'y arrivent pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas la stratégie que je vais te donner dans cette formation. Donc si tu as envie d'exploser en pub, d'exceller en publicité dans tes produits et transformer tes pubs aujourd'hui qui peut-être font des résultats moyens en or, tu es au bon endroit. C'est la bonne formation. Tu cliques dans la description. Ça s'appelle Comment transformer ses pubs en machine en cash en 7 jours. On se rejoint de l'autre côté. Tu vas voir, c'est énorme ce qui t'attend.